Et maintenant DJ Voici Horatika Bonsoir Bonsoir Plutôt bien oui Plutôt bien vous triomphez de toute façon dans la vérité si je mens 2 De Thomas Gilou est-il besoin de rappeler les acteurs ? Oui Richard Anconina José Garcia Bruno Solo Gilbert Melki Vous allez me demander de le rappeler Gad Elmaleh Amira Kassar Daniel Prévost Et Elisa Tovati Voilà Enrico 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 Et tu oublies Enrico Oh il y a aussi Pef Sors simultanément effectivement un film dans lequel vous jouez Qui est moins exposé effectivement que la vérité si je mens numéro 2 Qui est un triomphe absolu Qui s'appelle La faute à Voltaire D'Abdelkéchi C'est aussi un triomphe hein Dans une moindre mesure c'est aussi un triomphe Oui mais en plus c'est pas mal on va en parler Il y a Samy Boadjila, Elodie Boucher, Bruno Locher, Virginie Darman et Olivier Lousteau Vous y testez faire de la promo vous non ? Ça vous emmerde de venir à la télé pour vendre vos films Non mais je vois vous avez déclaré Oui oui Qu'y a-t-il d'intéressant chez un comédien ? On se fout de ce qu'il pense C'est plus intéressant d'être de l'ordre du fantasme Enfin en tout cas de voir les comédiens à l'oeuvre Plutôt que de voir nous entendre parler, donner un avis sur tout C'est pas très intéressant On a pas forcément des avis très originaux ou très intéressants On s'est jamais vu Sophie Marceau à 7 sur 7 vous ? Non sérieux ? Non non je plaisante pas Non j'ai jamais vu non Elle a dit des trucs vachement bien C'est vrai, la guerre c'est moche, les cheveux ça pousse Non je sais pas, je l'ai pas vu Et la pluie ça mouille effectivement Bravo, bravo petit gars Bien, alors la faute à Voltaire, vous voulez que je le raconte ou non ? Oui s'il vous plaît, vous faites certainement bien La fin racontez pas la fin Non, ah non la fin elle est bien Non la fin je la raconte pas Ni le milieu Ni le milieu Non non mais Donc je racontais le début Donc c'est Samy Les esquimaux les trucs C'est ça l'entraque Samy Bouadjila donc est tunisien Qui débarque en France Mais enfin pour obtenir un permis de séjour Il se fait passer pour Algérien qui a des problèmes dans son pays Alors bon il fait des rencontres comme ça Il rencontre Loucher d'ailleurs Qui est assez marrant comme personnage dans le film Et il vend des fruits dans le métro Voilà un petit boulot Et un jour Et un jour Il vous rencontre vous 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 appelez Nassera Et vous tombez amoureux Vous vous rendez compte tout de suite Qu'il y a quelque chose entre vous D'important Il se dit en plus c'est sympa Parce que c'est pour avoir des papiers Donc vous organisez un mariage Un mariage blanc Pas vraiment blanc Mais enfin qui pourrait être un mariage blanc Et le jour du mariage Au dernier moment Vous vous enfuyez de la noce Voilà Mais ce que vous avez dit de très bien Ce sujet là Vous avez dit que Ce départ de la mairie Au moment de se marier Est une métaphore de la république française Qui se donne Et qui s'enfuit au moment où on veut l'attraper Oui je trouve que tout le personnage Alors je ne sais pas si le réalisateur Abdelkechiche a voulu dire ça Mais je trouve on pourrait dire Que tout le personnage Est une métaphore de la république Dans le sens où elle s'offre Elle s'offre comme ça Et puis en fait à chaque fois Elle se refuse Et souvent pour les immigrés Ou pour les gens de l'étranger La France comme ça s'offre Avec ses principes d'égalité De fraternité De liberté Elle donne l'impression qu'elle s'offre Et puis en fait ils viennent Et puis tout est Mais il va pouvoir faire 7 sur 7 Avec des trucs pareils Il n'existe plus Cette sur 7 Mais maintenant comme vous dites Dans votre livre C'est cassette sur cassette Oui voilà Alors Samy Bouadjila Donc à cause de DSK Evidemment Samy Bouadjila Il va dans un hôpital psychiatrique Il est intérieur dans un hôpital psychiatrique Parce qu'il flippe Une fois que Nassera Il déprime Il déprime Bon Il rencontre Elodie Boucher Et là il y a cette scène Evidemment d'anthologie Où il lui dit Vous êtes là depuis combien de temps Elle dit pas mal Il lui dit combien Elle dit 20 francs On va regarder à quoi ça ressemble Magneto Serge Sous-titrage Société Radio-Canada